Bonjour tout le monde et bienvenue à toi, mon communicateur du cœur. Je vais te parler aujourd'hui des stratégies relationnelles et des figures d'autorité en communication. Alors, comment reconnaître les figures d'autorité en communication, les masques que l'on porte quand on a peur, et comment s'adapter à ces figures d'autorité ? Alors, avant peut-être de parler des figures d'autorité, j'aimerais te parler de la communication. Pour bien communiquer, il faut savoir se parler d'égal à égal. Communiquer dans un rapport d'égal à égal. Ne pas se croire supérieur à l'autre, et ne pas se croire inférieur à l'autre. Quand on communique dans un rapport de confiance, et qu'on a su établir ce rapport de confiance, on communique avec ce qu'on appelle de l'authenticité, une communication authentique. Alors, une communication est authentique, d'abord quand on est assertif. C'est quoi l'assertivité ? C'est dire ce que l'on pense, et penser ce que l'on dit. C'est-à-dire être en congruence. La deuxième chose, c'est être réflexif. Être réflexif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, peut-être accepter qu'on ne détient pas toujours la vérité. Et cela me renvoie à la vision du monde. Donc, accepter que peut-être l'autre a raison, ça ne veut pas dire que je sois d'accord avec cette personne, mais au moins peut-être accepter que je ne détiens pas la vérité. La troisième chose, c'est l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, et surtout sous la notion de ressenti, sur les émotions. Comprendre, d'abord identifier les émotions de l'autre, et les comprendre, pour essayer de les accompagner. A partir du moment où vous arrivez à communiquer dans ce rapport d'authenticité, vous pouvez engager une relation qui va être une relation stable de confiance. Tout ça, c'est très sympa. Ce rapport d'authenticité, c'est la solution idéale, ce vers quoi on aimerait tous tendre. Enfin, c'est très très loin de se passer comme ça, vous l'imaginez bien. En général, quand on se sent en insécurité, quand on a peur, on adopte un masque. Alors, comment ça se passe ? Quand on a peur, et ça c'est vraiment lié à l'instinct de survie, c'est des comportements qui sont ancestraux, c'est très ancré dans nos mémoires cellulaires. Donc, quand on a peur, on adapte trois comportements. Le comportement d'abord d'attaque, donc je me défends, j'attaque. La fuite, je prends mes jambes à mon cou et le comportement de repli, je fais le mort. Et chaque comportement donne naissance à une figure d'autorité. Donc, le conquérant, l'hyper conquérant pour l'attaque, le fuyant pour la fuite ou le vigilant pour la fuite et l'hyper conciliant pour la solution de repli. Alors, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui les trois figures d'autorité. Je pense que je vais vous faire une vidéo par figure d'autorité et je vous expliquerai comment on reconnaît cette figure d'autorité à travers le langage non-verbal, comment se comporter avec cette figure d'autorité pour le ramener dans un rapport d'authenticité et une communication bienveillante. Voilà, voilà les communicateurs ! Et à très bientôt pour la suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !